Pas question d'accueillir les enfants dans cette crèche du quartier Lapanouz à Albi, tant que les expertises ne sont pas terminées. Cette maman est juste venue chercher sa poussette. Son bébé de 20 mois a été gardé dans ce bâtiment vendredi, lorsque plusieurs cas d'intoxication au monoxyde de carbone ont été détectés. Les enfants ont rapidement été pris en charge et les parents prévenus. Je suis allée direct voir mon fils. Ça va, il était un peu fatigué. Il a eu le masque sur la bouche pour voir s'il respire bien. Il y avait plein d'enfants qui pleuraient. C'était vraiment une situation qui touche le cœur. Ce matin, les services de la mairie ont dû organiser la répartition des enfants, tous hors de danger, dans d'autres établissements publics. Les bébés vont aller dans une autre structure, mais avec leurs gardes habituelles pour ne pas les déstabiliser dans leur environnement. Et les 17 autres enfants qui ont besoin d'un mode de garde vont aller s'installer dans la crèche familiale, qui est en face de la crèche Adèle, dans laquelle, ce matin, les collaborateurs du service bâtiment de la ville ont déménagé l'ensemble du mobilier dont ils auront besoin, les structures, etc. On ne connaît toujours pas l'origine de cette intoxication. L'enquête est en cours. Pour éviter de revivre un tel événement, la maire d'Albi va faire installer des détecteurs de monoxyde de carbone dans les crèches et les écoles de la ville.